zéro bonjour bonjour salut c'est gaël bonjour je suis ravi d'être avec vous en ce mardi à 18h pétante on était bien au taquet là vraiment pile poil pour ce live donc c'est parfait c'est la fête c'est la fête voilà si vous nous rejoignez mettez moi un petit commentaire tu vois un petit un petit pouce bleu ce serait vraiment vraiment top pour béton pour savoir où vous en êtes savoir ce que vous faites ainsi de suite voilà c'est parfait je check tout est good voilà parfait on est bien sûr le live ici bonjour à toi qui va nous rejoindre au au petit coeur que je viens de recevoir qui qui est j'en ligne qui est j'en est situé en ligne que tu me vois merci de me mettre un petit pouce bleu comme ça ça me permet de savoir qui est là et surtout de pouvoir te saluer te dire bonjour et si tu vois en replay je vais partager voilà 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 merci bien il y avait un petit peu de début un peu je dirais technique un petit peu de de voilà quoi faire voilà voilà donc on est aujourd'hui pour le mot numéro 2 donc les mots qui ruine tes ventes donc c'est le mot 2 sur 8 aujourd'hui donc ce soir et c'est le mot comme tu peux le voir juste juste ici tac qui commence par un d qui se termine par un e avec deux lettres au milieu donc ça c'est un peu sans rien qui est très 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 facile à utiliser et malheureusement quand on l'utilise mais voilà ça a pris ça cause des des soucis d'un point de vue des conversions et souvent en fait on en on n'y pense pas parce que c'est tellement tellement entré dans les mœurs que ben voilà tu vois on n'en pense pas on a toujours bien sûr notre ami gogo gogo mon pote gogo le gorille qui m'aide tout le temps donc c'est mon petit avatar c'est mon c'est mon petit pote qui est toujours là qui me donne ses petits conseils d'un point de vue quand on parle justement des avatars des clients c'est je me dis voilà ça me permet tu vois de de réfléchir et gogo il m'a dit aujourd'hui tu vas pas parler de ce mot là qui commence par un d qui termine par un e et non ce n'est pas docteur dré non 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 donc donc voilà donc qui commence par un d qui termine par un e et qui ruine tes ventes tu peux peut-être pas peut-être que tu le sais pas peut-être que tu sais pas ce que c'est si tu ne me connais pas que c'est la première fois que tu tombes sur sur cette vidéo que tu tombes sur mon sur ma chaîne voilà je suis le co-auteur de ce livre qui est numéro 1 comme on peut le voir ici amazon number one des ventes c'est pas le fit for purpose leadership 2 donc si vous ne connaît pas je vis à londres c'est pour ça que c'est un titre en anglais et dans ce livre j'explique comment est ce que la conversion comment est ce que la conversion te permet justement d'augmenter donc d'augmenter ton leadership dans ton domaine et c'est super super important d'avoir ça d'avoir ce leadership à travers les conversions et trop souvent les gens pensent ils veulent plus de trafic plus de trafic et ils oublient les conversions et c'est une grosse erreur ça ce sera le sujet d'un autre live en attendant voilà le mot qui ruine tes ventes numéro 2 si tu me rejoins en ce moment je t'invite à me laisser un petit pouce bleu pour te manifester me dire que tu es là et me laisser un petit commentaire pour faire ouais salut gaël je suis là j'ai envie de savoir qu'est ce que c'est le ce mot et si tu me vois en replay s'il te plaît mets moi un petit hashtag replay comme ça je peux venir te saluer et je sais voilà qui me suis ce que c'est toujours ce que je racontais l'autre jour j'étais dans un dans un restaurant juste à côté de de là où j'habite donc à londres et il ya quelqu'un qui vient me voir et qui me dit salut ça fait un moment que je te suis et c'est super tu vois il arrive prendre en ce et moi je me dis ok ça fait bizarre tu sais au début tu sais pas tu connais pas et tu sais pas en fait tu sais pas que les gens qui regardent qui est derrière sa caméra pour pour te voir donc voilà donc enchaînons direct quel est ce mot donc qui ruine tes ventes en fait qui ruine tes ventes c'est le mot dire d i r e donc c'est à chaque fois que tu dis à quelqu'un écoute bien tu vois imagine toi il ya quelqu'un qui vient te voir écoute 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 bien ce que je vais te dire et là tu vois direct tu vois ça fait ça fait comment ça s'appelle ça fait un petit coup de pression quoi écoute bien ce que je vais te dire c'est pas très friendly ça donne pas vraiment envie d'engager avec la personne quand quelqu'un te dit ça direct et qu'elle est aussi cash aussi brut donc le mot dire c'est vraiment un mot qu'il faut bannir de ton vocabulaire qu'il faut pas du tout que tu utilises pourquoi parce que justement tu as cette connotation de il ya personne qui a envie de se faire dire quoi que ce soit tu vois dit voilà je t'ai déjà dit de faire ci je t'ai déjà dit de faire ça tu vois ça te rappelle des avec la personne qui va lire tes textes devant donc pas leur dire enfin je dis les textes dans ta communication que ce soit à l'écrit que ce soit à l'oral c'est quelque chose justement qui qui fonctionne pas c'est comme si je te disais là je l'ai je l'ai vu justement en préparant un petit peu c'est de dire voilà c'est voilà dites moi ce que vous pensez dans les commentaires c'est soit si dites moi tu vois putain dites moi c'est un peu un peu intense quoi alors que là si partagez moi vos idées partagez moi ce que vous pensez dans les commentaires déjà ça te donne c'est plus engageant alors que dit c'est un peu tu vois le mec il va il faut que je dise quoi alors que t'as un objet de dire tu vois alors que partagez tu vois c'est comme moi ce que tu peux faire en sorte que ce soit plus engageant donc là c'est le mot dire d i r e et donc avec tous et toutes ces ces variantes quoi donc à la place qu'utiliser à la place du mot dire qu'utiliser et là c'est le mot qui est vraiment vraiment très 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 puissant c'est qu'en fait tu agis sur on peut on est tous d'accord les êtres humains ils sont curieux tu vois à la base des gens ils sont curieux les gens ils veulent ça ils veulent savoir ce qui se passe quand il ya un truc qui savent pas leur premier objectif c'est la manière dont le cerveau humain fonctionne il faut qu'il ait sa réponse il faut qu'il ait une voilà une réponse par rapport à ce qu'il fait par rapport à à ce qu'il sait pas et donc qu'est-ce qu'on adore on adore quand c'est révéler donc à la place du mot dire utiliser le mot révéler attend dans un instant je vais te révéler c'est plus sexy que de dire dans un instant je vais te dire ce que le programme contient dire tu vois je vais te dire j'ai pas envie que tu me dises tu vois tu me dis moi tu me dis pas ce que je dois faire tu vois c'est la c'est la réaction tu vois qui va se passer dans la tête de la personne qui va te lire ou qui va t'entendre il voit là je vais te dire ce que tu vas recevoir non je vais te dévoiler je vais dévoiler je vais te révéler ça la beauté tu vois la langue française c'est qu'elle est très très riche je le garde conscient conscient consciemment assez limité pour pas que vous ayez des centaines de milliers d'options que ce soit très très clair c'est moi le petit petit col ici voilà donc voilà révélé qu'est ce que je vais vous révéler si tu me rejoins si tu es sur ce live là maintenant avec moi que tu es un infopreneur que tu as un business en ligne mais moi un petit commentaire dis moi ce que tu dis moi partage avec moi partage avec la communauté partage avec les gens qui sont avec toi ce que tu retires de cette vidéo ce que tu en retires de ce que tu utilises le mot dire par exemple est ce que c'est un mot que tu vas être amené à utiliser est-ce que c'est quelque chose c'est que justement que tu fais sans temps dans vraiment t'en rendre compte imagine toi ce qui se passerait c'est à la place de dire voilà dites moi ce que vous pensez voilà partagez avec nous vos idées vos points de vue ça donne c'est déjà plus engageant tu vois c'est des petits détails c'est des des vraiment des choses que tu peux tu sais des petits détails techniques tu vois que tu as dans tes pages de vente que ce soit dans tes emails que ce soit sur tes publicités facebook que ce soit ou que ce soit voilà sur tes pages de capture également ou même dans tes webinars tu vois dans tes webinars c'est super super important t'es live avec ton audience et gogo tu vois gogo il dit on dit pas le mot dire gogo il me le rappelle tous les jours il dit voilà le révéler le mot partager le mot je t'invite tu vois des petits mots comme ça qui font que tu peux vraiment vraiment transformer la dynamique de ton de ton texte et pas le rendre chiant et pas le rendre confrontant pour la personne qui le lit il faut que ce soit un plaisir quand la personne va lire comment on dirait ta page de vente la communication c'est ça qui est absolument clé c'est comment vraiment établir une relation entre ces deux personnes qui soit vraiment vraiment cool donc voilà donc ne pas utiliser le mot dire mais à la place utiliser le mot révéler je vais te révéler le contenu de mon programme je t'invite à me mettre un petit commentaire un petit pouce bleu juste un petit pouce bleu ou même encore mieux un petit coeur voilà toutes ces choses là pour que je sache qui tu es ce qui t'intéresse il y a des dans ce que j'ai dit ce que j'ai partagé avec toi pendant ce live à raisonner quelque chose où tu dis ah ouais j'ai envie de l'utiliser j'ai envie c'est je vais l'utiliser rappel toi c'est un truc que je dis tout le temps quand je suis en coaching quand je développe les stratégies avec mes clients il ya des mecs qui vont appliquer les les perles les pépites que je partage et à ceux qui vont pas le faire tu vois j'ai certains clients je leur ai dit une chose une fois ils ont mis en place directement sans que j'ai à leur dire deux fois résultat des cours c'était les premiers en france par exemple à créer des revenus récurrents dans leur business avec des abonnements on me dit une fois 10 15 jours plus tard c'est fait je fais quoi vraiment de la balle certains autres mais voilà sur d'autres thématiques tu vois ils ont enfin c'est même pas des clients c'est des personnes tu vois que j'ai pu rencontrer elles n'appliquent pas et ça tu vois ça me fait mal au coeur ça me fait mal au coeur parce que je me dis tu vois j'ai j'aide cette personne et voilà il y a un truc qui fait qu'il aurait pu tu vois le mettre en place donc toujours toujours appliqué toujours 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 appliqué comme on dit en anglais Knowing and not doing is not knowing savoir et ne pas faire c'est ne pas savoir donc maintenant que tu as ce petit mot le mot dire ici dire ne l'utilise pas retire le et remplace le par le mot révéler je vais te révéler dans un instant je vais te révéler le secret pour perdre 5 kilos en quatre semaines dans un instant je vais te révéler le secret pour multiplié ton business par deux en moins de six mois tu vois ça sonne beaucoup mieux et ça donne envie d'engager voilà mes amis je vous remercie beaucoup d'être d'avoir été sur ce live de m'avoir regardé depuis l'ombre je suis à l'ombre où ça y est il a recommencé à pleuvoir qu'est ce qu'on peut faire et donc voilà donc passer à l'action prenez bien en compte ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui et appliqué 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 taking action c'est il ya que ça devrait c'est prends ce que je partage c'est cadeau tu vois c'est un cadeau prend le tu le prends tu le mets en place si tu le mets pas en place tu vois ça sert à rien pourquoi tu perds ton temps prend le met le en place ça va pas te prendre trois jours de changer ça donc vas-y go mets en place et les résultats et ensuite et bah kiff allez c'était gaël je suis copywriter en marketing direct même plus que copywriter on fait des stratégies de ouf qui aident justement les business à doubler leur taille au bout de quelques mois on a des bonnes stratégies on les rend unique avec le concept de la big idea je suis en train de faire des petits workshops sur ça c'est de la bombe et donc cette partie là ainsi que le copywriting voilà sur ce je souhaite une bonne fin voilà bonne fin de journée bonne fin de soirée peu importe où tu te trouves dans le monde et puis on se voit très bientôt salut je vois Google allez allez Merci.